Une scène surréaliste au palais de justice cet après-midi. Roland Veuillé, figure emblématique des gilets jaunes gardois est évacué de force, suivi par d'autres gilets jaunes. Ils remportent les audiences sans arrêt ! Mais ils ne jugeront pas ! Voilà le motif de la discorde, une audience repoussée pour la deuxième fois au 1er avril 2020. Ça prouve tout le courage des magistrats par rapport à cette affaire-là. Effectivement, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, parce qu'ils vont être mis en cause de la même façon que vont être mis en cause les policiers qui ont commis beaucoup d'exactions. Et c'est certainement ça qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Roland Veuillé devait comparaître pour avoir participé à une manifestation non autorisée le 15 juin dernier. Les gilets jaunes venus le soutenir sont indignés. Il n'a vu personne, il n'a volé personne, il ne fait que réclamer la justice. On se rend compte qu'on a une justice à plusieurs vitesses. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps, de la violence des policiers. Le voir en direct, c'est extrêmement choquant. Quelques heures avant l'audience, Roland Veuillé était serein. Il s'était préparé à passer devant les juges, sans faire appel à un avocat. Moi, ma défense, elle va être politique. C'est-à-dire que je vais défendre le droit de manifester, et je ne vais même pas rentrer dans les considérations et les reproches qui sont faits, les articles de loi. Donc il n'y a pas besoin d'être avocat. Je pense que je peux mieux défendre la cause des gilets jaunes qu'un avocat. Malgré les convocations devant la justice, ce gilet jaune de la première heure est déterminé. Il compte porter le mouvement dans le Gard aussi longtemps que nécessaire.